Peut-être connaissez-vous cette molécule. Il s'agit de la quinine. Cette molécule provient de l'écorce d'un arbre originaire d'Amérique du Sud. Selon la légende, elle a été introduite pour la première fois en Europe par une comtesse qui avait été soignée au Pérou dans les années 1600. La molécule fut isolée en 1820 par deux chimistes français et la quinine devint le traitement de référence dans le cas de fièvre intermittente. Mais il a fallu rechercher des alternatives à la quinine, notamment parce que le produit naturel lui-même était d'abord un monopole de la couronne espagnole. Plusieurs molécules alternatives et efficaces contre le paludisme ont été découvertes, mais engendraient des effets secondaires importants. Des recherches menées par des scientifiques allemands pour découvrir un substitut à la quinine mènent à la synthèse en 1934 de la rézoquine. Mais la molécule est jugée trop toxique par Bayer. Plus tard, ce fut considéré comme une erreur majeure puisque la rézoquine est devenue un médicament antipaludisme majeur après la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien la rézoquine, c'est l'autre nom de la fameuse chloroquine. Et puis dans les années 50, une autre molécule très proche de la chloroquine est synthétisée. C'est l'hydroxychloroquine. Seule une fonction OH différencie les deux molécules. Mais les deux molécules présentent au moins une différence de taille. L'hydroxychloroquine est deux à trois fois moins toxique que la chloroquine chez l'animal.